Wow ! Mais qu'est-ce que je fous en mode 3D ? C'est bien moi ? Plutôt pas mal. Emilien ? Emilien ? T'inquiète bébé, j'ai juste modifié quelques réglages et je te trouve plutôt pas mal comme ça. Est-ce qu'on ne se ferait pas une petite visite virtuelle de l'usine ? Ok, trop cool ! Allez c'est parti ! Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, ce lieu est une ancienne usine de confection en vêtements et vous allez être en totale immersion avec ce qu'on a dans la tête. Voilà, alors là on va commencer par l'entrée. En passant, on a une porte de garage et une fenêtre. En fait, on va tout simplement la casser pour en faire une grosse porte d'entrée et ce sera notre entrée principale. Ici, on va faire un énorme mur pour créer une cloison entre le garage et notre couloir principal et l'entrée sera donc par ici. Alors dans ce couloir, moi j'imaginais vraiment, à un moment donné qu'il est vraiment long, je voulais vraiment mettre une console et on va essayer de mettre quelques petits tableaux. Mais en tout cas, ce sera vraiment une grande entrée. Donc du coup, je pense qu'il y aura vraiment pas mal de rangements. Donc voilà pour le couloir. De toute façon, ce sera assez simple et assez rapide. Alors ici, juste derrière moi, il y a assez de place pour mettre deux voitures. Donc du coup, le garage est assez grand et nous, ce qu'on a décidé de faire sur ce très long mur, on va faire un maximum de rangements. Donc on va mettre des placards sur toute la hauteur et du coup, on va mettre pas mal de choses, tout ce qui est outils, outillage, etc. Et ensuite, pour poisonner ce garage, en fait, on va faire une verrière pour que l'on puisse simplement décharger nos voitures et que ce soit assez accessible pour tout le monde. Alors je reviens sur le couloir de l'entrée. Donc ici, après cette console-là, en fait, on va retrouver encore une fois une fenêtre que l'on va casser sur toute sa hauteur pour en faire une entrée principale également. Et c'est par ici qu'on rentrera directement dans l'usine. Alors là, on se retrouve dans un premier espace que l'on appellera l'espace derrière. C'est vraiment une première partie avec des ouvertures qu'on fera en derrière et on gardera en fait cet esprit de façade de maison pour avoir un côté intérieur-extérieur où ce sera vraiment un appui de lumière. Alors dans cette première pièce, on va faire une salle de bain. En tout cas, pour l'instant, c'est ce que j'ai imaginé, mais je pense que je vais encore changer d'idée. Je suis pas trop sûre en fait pour cette pièce-là parce qu'elle est assez grande. Du coup, peut-être que par la suite, je vais tout simplement faire une chambre avec un espace salle de bain, une chambre parentale. Ouais, ouais, ouais. Ça fait déjà 15 fois que tu changes d'idée, ma cocotte. Peut-être que demain, cette pièce, ce sera un terrain de golf. Je pense que je mettrai un parquet chaudron au sol. Et voilà la deuxième pièce. Donc ici, une seconde pièce que l'on veut aménager en chambre. On va vraiment faire une chambre classique avec un lit principal, des petites lumières. Mais voilà. Alors d'ailleurs, on a trouvé ce sol en débarrassant et du coup, on ne sait pas trop. J'ai eu énormément de commentaires. Plus de 250 commentaires sous ma photo Instagram. Bon, je pense que vous voulez que je le garde. Déposer notre électricité et tout ça, le sol, on va devoir le surélever. Donc soit on casse le carrelage pour récupérer un maximum de carreaux ou soit on condamne. Je trouve ça assez dommage. Donc on va essayer de le récupérer. Ensuite, ici, on a un assez grand espace. Du coup, on voulait vraiment créer un salon avant d'entrer tout simplement dans l'usine principale. Du coup, ici, ce sera vraiment un salon assez cosy. On veut vraiment créer deux espaces différents. Et donc ici, juste derrière moi, il y a l'entrée de la cave. On n'a pas encore exploité les plans sur le design en sachant que la cave fait 150 m². C'est la surface de l'usine. Donc on a plein d'idées, mais on n'a pas encore fait de plan. Eh bien, ça, c'est la grande question. 150 m² de cave voûtée, on ne sait pas du tout quoi en faire. Alors si vous avez des idées, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Là, on va donc rentrer dans l'espace principal de l'usine. Ce sera notre habitation principale. C'est le lieu le plus grand. Et là où il a le plus de travail. Donc du coup, on va rentrer. Et dans le premier espace, ce sera notre espace salon. Donc ce sera ici. Pour moi, c'est super important de mettre une cheminée. Du coup, on va mettre une cheminée sur ce pan de mur ici. Avec les deux canapés qui se trouvent dans ici, donc on veut vraiment créer un espace cosy et garder toute cette odeur sous le plafond. Il faut savoir qu'ici, on a 8,50 m² de haut. Donc du coup, c'est important pour nous avoir un salle cosy mais avec une très grande voiture et une très bonne idée. Donc voilà pour le côté salon. On va passer à l'espace de vie. Donc on va passer à la salle à ranger. Pour nous, quand on a acheté l'usine, c'était primordial d'avoir des ouvertures fenêtres sur les lieux. Du coup, l'architecte a déposé le permis de construire et on a eu le droit de faire trois ouvertures fenêtres. Donc ça, c'est ce que vous allez voir avec les traits bleus. Mais vous allez voir aussi sur le design 3D, ce sera vraiment plus de vie pour vous. Et en face de la salle à ranger, on va retrouver notre espace cuisine. Donc on était vraiment impréchant de ne pas pouvoir offrir cette partie-là et d'avoir vraiment cet espace entièrement ouvert. Donc du coup, c'était super important. Tout simplement pour le soir. Et bien si avec une cuisine comme ça, je ne m'y mets pas, je crois que je ne m'y mettrai jamais. Juste ici, il y a un petit mur que l'on a décidé de conserver pour pouvoir foisonner et faire une petite pièce. Une petite pièce pour créer un espace toilette et un espace buanderie avec un maximum de rangement également. Ici, on va garder l'intégralité de l'ouverture pour pouvoir créer une énorme délitrée. Ce sera vraiment l'ouverture sur notre jardin et on crée un maximum de luminosité sous la mezzanine. Du coup, cette délitrée, vraiment, nous l'a portée. Et ici, vous allez retrouver en fait une terrasse suspendue que l'on va casser. Et en fait, tout cet espace sera non pas un jardin parce qu'on ne veut pas de pelouse. Ça, c'est vraiment un peu fort pour le bien et moi. Donc on veut faire un espace couvre, en fait, vraiment un espace cosy. On va garder en fait tous ces murs en bric apparent qu'on va blanchir. Et ensuite, on va faire un espace vraiment terrasse. Je me vois bien dans un petit bain marocain avec des copines pendant que les mecs nous font des morites. Bon, maintenant, on va passer à l'étage. On va retourner au niveau des salons. Je vais essayer de monter dans les escaliers. Alors ici, on se retrouve sur l'espace mezzanine qui fait à peu près 80 mètres carrés. Donc on a décidé de faire deux chambres, un dressing, un toilette, une salle de bain. C'est un parti pris, mais on veut vraiment faire un récup de fenêtres pour avoir un maximum de luminosité dans cette salle de bain et créer une petite ambiance assez cosy. Donc du coup, il y aura baignoire, douche et une seule vasque. Ensuite, juste derrière la salle de bain, il y aura un toilette. On aura accès ici avec un petit couloir. Donc il y aura toilette ici et ici l'ouverture de la chambre de mon fils. Donc là, c'est une chambre qui fera, je pense, 16 mètres carrés à peu près. Ah, c'est ma chambre, ça ! Avec une girafe à cuire la patata ! Et ensuite, je traverse le mur et on se retrouve dans notre chambre. Donc ce sera une chambre parentale avec un dressing qui sera vraiment accolé à la chambre. Ce sera un petit dressing pour vous. Et en face de notre lit, on aura aussi un dressing. Donc on aura un maximum de rendement. Chacune des chambres aura sa délitrée et il y aura un balcon qui fera tout le long de l'usine. Donc du coup, il y aura une délitrée dans la chambre de mon fils et une délitrée chez moi. Et comme ça, on aura un petit espace extérieur également. Donc ici, de la Médanie, on aura vraiment vue sur le salon. Vous pouvez vraiment garder cet espace vraiment en façon cathédrale parce que j'aime beaucoup dans ce genre de lieu et on aura vue sur notre salon. Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que ce petit home tour vous aura plu. On a utilisé le logiciel home design pour réaliser nos plans 3D. Et si vous vous posez la question, ce n'est pas un partenariat, c'est un logiciel que j'utilise depuis plus de 7 ans pour mes différents projets et je le trouve vraiment simple d'utilisation. Ouais, c'est vraiment génial de pouvoir concevoir sa maison avant même de démarrer les travaux. C'est un point de repère énorme pour nous et nos familles. Alors, si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit commentaire et un petit pouce en l'air ! Hé, vous êtes abonné à la chaîne YouTube de Maman ? Abonnez-vous, vous allez rater plein de trucs ! Hein ? Abonnez-vous, vous allez rater plein de trucs ! Abonnez-vous, vous allez rater plein de trucs !